Musique Bonjour à tous, c'est Riengal, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape du Critème du Dauphiné avec Luca Santo et la Gorilla. On est deuxième du Général avec Luca Santo, histoire le plus en blé au programme, une étape dans laquelle il y a un col de première catégorie qui m'intéresse grandement. Il se situe environ après 125 km de course, donc j'ai deux options, soit je reste dans le peloton et je pours à l'approche du col de première catégorie pour essayer d'aller prendre l'échappée avec Luca Santo, soit je tente de partir en échappée avec Luca Santo. Je vous avoue que je suis un petit peu hésitant, je ne sais pas quelle est la bonne décision, du coup je vais tenter de m'échapper avec Luca Santo. Si je vois que ça coince, je demande à mon équipe de relayer comme des porcs. On est parti. Ok, alors on a une forme normale en dépit de notre prise du maillot vert avec Luca Santo et Luca Santo effectivement est maillot vert, ce qui peut vouloir dire qu'on ne le laissera pas partir. On va quand même essayer de partir, mais en gardant à l'esprit qu'on ne nous laissera pas partir très probablement, si je vois que je rencontre la moindre résistance, tout simplement en fait je me relève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude on se fait rattraper par le peloton et on demandera à nos gars de rouler un petit 70-80, histoire de garder l'échappée pas trop trop loin et on les rattrape dans le col de première catégorie en espérant que ça suffise. Oh, on est parti. Ok, ok, Van Aert direct dans ma roue en mode Lascar tu restes ici. Donc, ça résout le problème, on va ralentir déjà, on va essayer de faire en sorte que tout ce petit monde revienne. On va demander à Féliné, Fabro, Petili et Colbrelli de nous faire un 80. Un 80 tranquille, Vendramé on le laisse au repos, Vendramé qui protège Colbrelli, tu vas t'arrêter de suite Lascar. Hop, putain ! Voilà, et tu vas protéger Santo. Cataneo est au fond du trou depuis le début de ce Critérium du Dauphiné, ce qui ne me fait guère plaisir. Viseger qui passe au sommet de la côte de la Fouillouze. Il y en a partout décidément des côtes de la Fouillouze, c'est incroyable. Oh là, côte de Saint-Just et ça s'est rétréci fortement. Bon, on reste bien placé, tout va bien, un groupe de 4, de 3 pardon, Valgren, Cosnefroy et Wellens. Donc, autant vous dire qu'au niveau du puncher, il y a quand même du monde. On va rester aux avant-postes. Ils ont eu 45 d'avance, ont fait rouler nos gars sur un petit 80. On ne ferait pas les fous non plus, mais on va leur demander de s'énerver assez rapidement. En tout cas, a priori, puisque on n'est plus très loin, on a une grosse cinquantaine de kilomètres du col de première catégorie. Et que le col de première catégorie, c'est très clairement mon objectif numéro 1 dans, non pas dans cette étape, dans ce Dauphiné. Je ne suis là que pour ça et pour ne plus avoir de batterie sur ma DualShock 4, bien évidemment. En tout cas, on est placé, tranquille. Et ça va se bassonner pour les points. Personne n'avait marqué de points, bien évidemment. Nous, on est à 1 km du sommet, une 40 d'avance pour les hommes de tête. Et c'est Cosnefroi qui va les mettre les points, a priori. C'est ça, Cosnefroi, deux points, Valgren, un point. Petite forme, l'ami Wellens, il a eu du mal à suivre. Allez, 1 km 9 du sprint intermédiaire. On n'est pas mal placé, merci Clark. Superbe, superbe, le petit coup de chacal là. On adore, et du coup, je suis très mal placé, c'est génial. C'est génial, hop. Oh putain, bon art ! Le démarrage sur le côté, ok. Donc du coup, là, on s'est complètement fécaine. On a un groupe de 8 mecs qui est parti devant. On est le seul à se faire baiser avec Cal et B1. On va quand même réussir à... Oh, Van Aert, pas beau ça ! Pas beau, Van Aert, ce que t'as fait ! Putain, j'étais en pleine vitesse, il s'est posé devant moi ! Oh, le vieux fils de pute ! Voilà, je le dis. Il nous reprend 2 points. Et on avait 2 points d'avance, je crois, super. Allez, Col de Pérataillade. Ils ont 41 secondes d'avance. Nous, on est là pour tout donner maintenant. Avec notre équipe, bien entendu. On va essayer de remonter sur ces braves gens qui ont 36 secondes d'avance. On les voit, ils sont juste devant nous. Ils sont 3. Il y a Wael, ici à Cosse de froid. Il y a Valgren. On ne va pas traîner. 8,5 km avec un passage qui risque de faire très très mal et qui se resserre. Alors, on est sortis. Ça devrait donner des envies aux gendarmes de nous remonter. Voilà, très bien. Cavania qui bourre. Qui bourre comme un port. Qu'est-ce que tu fais, Cavania ? Oh, Cavania ! On se calme. Doucement, Cavania, s'il te plaît. Voilà. Parce qu'après, on se fait péter et on n'arrive plus à suivre. Ok, on devrait arriver à remonter. Alors, Valgren, c'est fait. Les autres ne sont pas très loin devant. Et nous, on va se focaliser sur ce col de première catégorie. Il n'est pas si loin. Oh, Barguil ! Barguil, où tu vas ? Barguil ! Barguil ! Bordel ! Warren Barguil, reviens ici ! On va rester rapide. On va rester rapide. On va demander à tout le monde, excepté Santo, de prendre son bleu. Pourtant, il en aurait besoin déjà. Santo. Oh, Warren Barguil qui nous poignère dans le dos. Pas toi, Warren. Pas après tout ce qu'on a vécu tous les deux. Allez, reviens. Warren, fais pas le con. Tu peux pas nous mettre 21 secondes comme ça sur une accélération. Ça se fait pas. Ok. Allez, on est dans le passage qui remonte à Val. Viendra, mais s'il te plaît, ne te fous pas au milieu. Il faut remonter sur Barguil, là. Il faut remonter sur Barguil. Alors, il n'y a qu'Obrély, du coup, qui est parti. Mais c'est pas l'idée. Attendez, qu'est-ce qui se passe, là ? Ok, tout le monde est en train d'exploser. Vendramé va mourir. Féliné, tu continues à fond. Fabre, tu continues à fond. Tout le monde continue à fond. J'en ai rien à foutre. Remontez-moi sur Barguil. Remontez-moi sur ce putain de Warren Barguil. Alors que Van Aert est dans ma roue. Allez ! On n'arrive pas. On n'arrive pas à remonter. On n'arrive pas du tout à remonter. Putain, il est à 40 secondes, Warren Barguil. Il a une fusée dans le cul, Warren Barguil. Sans déconner, c'est quoi cette blague ? Qu'est-ce qui lui arrive à Warren Barguil pour qu'il nous mette une boîte pareille ? On ne remonte pas du tout. On ne remonte pas du tout à Warren Barguil qui vient nous faire chier et qui va nous fumer les points. Mais là, en plus, on n'est pas bien au niveau du bleu non plus. Cole Braley qui est en PLS. C'est génial. Van Aert qu'on n'a pas du tout lâché, bien évidemment. Allez, on est sorti ici. Ça y est, on a lâché Van Aert du coup. On est en train de remonter sur Cole Braley qui ne nous attend pas. Mais ça, à la limite, on ne lui en veut pas. Allez, on ne va pas remonter sur Barguil. Il a 40 secondes d'avance à 2 km du sommet. C'est mort. C'est mort, putain. On ne va pas mettre le... On ne va pas mettre le code de première catégorie, les gars. C'est mort de chez mort. Allez, prends tout en rouge. Rien à foutre, le reste. Ça a moins d'importance. Hop là, allez. Eh bien non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et alors, on n'a rien repris à Barguil. Par contre, le peloton... Le peloton est à une minute de nous. Y compris le maillot jaune. Rien à foutre. Voilà, le jeu avait juste décidé que non. En fait, tu ne prendras pas ce code de première catégorie. Et tu peux même éventuellement bien aller te faire enculer. Voilà, c'est super. C'est super, super, super. Barguil qui nous a passé... Et il a 46 secondes d'avance. Barguil, il a mis deux minutes au peloton des meilleurs. Et il nous prend le code de première catégorie. On est complètement baisé sur ce coup-là. On finit deuxième. Ce qui ne sert absolument à rien dans ce jeu. Parfait. Allez, ce connard de Barguil qui nous a complètement coq bloqué le code de première catégorie. vient de se faire reprendre. On est à un kilomètre du groupe de la côte de Saint-Vidal. Et puis voilà, il y a des mecs qui sont prêts à attaquer. On n'en a plus rien à foutre de rien. On est en train d'essayer de récupérer. On est à 13 kilomètres de l'arrivée. Un groupe de 37. Putain, mais Barguil, tu me casses les couilles maintenant. Sans déconner. Regardez-moi ça. Il se met dans le... Non, mais attendez. Barguil est bardé qui me bloque aveuglément. Je ne sais plus quoi faire. Bah oui, bah là, évidemment, t'es bloqué. T'as été bloqué par Barguil derrière McNaughty comme un con. Tu ne vas pas aller marquer des points. Allez, Pogacar qui tente d'attaquer. Et Woods qui est attaqué également. Putain. Allez, 7 kilomètres de l'arrivée. Allez, il faut continuer à s'accrocher là. Woods qui y va. Par contre, il faut que j'arrête de... Putain, je suis dégoûté. J'ai cramé toutes mes munitions. Oh, mais Iguita, mais sans déconner. Putain, c'est un concours de blocage de moi, quoi. C'est hallucinant. On se concentre. À la fille qui... Putain, Woods qui se met devant moi. J'en ai marre. Ça y est, j'en ai marre. Ça me gonfle officiellement. Allez, allez. 4 kilomètres de l'arrivée. Bon. On va mettre une attaque. Histoire de... Pogacar dans la roue. On rejoint le groupe de devant. Et là, par contre, tout le monde m'a suivi. Moi, quand j'attaque, par contre, on me suit. Ok. Donc là, il n'y a plus personne qui attaque. Très bien. Donc, je vais ralentir à bloc. Je n'ai plus rien. Il faut que je récupère tout mon rouge maintenant. Ça ne se passe pas bien. Cet épisode ne se passe pas bien du tout, du tout, du tout. Rien ne se passe bien. Rien ne se passe bien. Attention. Attention. Allez. Plus de rouge. 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 Oh, mais j'étais à l'arrêt, là. On va encore se faire taper. Vas-y, ça me gonfle. Oh là là. Putain. Allez. Regardez-moi ça. On s'est pris une boîte en 20 mètres, là. Allez. 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 On est très loin. On est très loin. On va faire genre. Bon. On va faire genre. On est passé devant tout le monde. Allez. T'arrête pas. T'arrête pas. T'arrête pas. T'arrête pas. T'arrête pas. On l'emporte. Putain. On l'emporte. Mais à la dégueulasse. Rien à foutre. Je n'ai pas eu mon code de première catégorie. Au moins, j'aurai un point ballon. Alors, on était. Alors, on va revenir en arrière parce qu'on était quand même complètement lâché. Très très loin au kilomètre. Et heureusement que nos adversaires ne savent pas tourner. On s'est également légèrement appuyé sur un petit Julien à la fil. On va revoir ça. Hop là. Merci Julien. Et derrière, on est parti en solo. Et Van Aert qui était encore là. Van Aert qui va aller. Est-ce qu'il fait deux ou trois à ce putain de connard de Van Aert ? Bon, on l'emporte. En tout cas, évidemment. Évidemment. Tadé, tadé, tadé. Ah, c'est chaud. C'est chaud pour la deuxième place quand même. Attendez, mais Van Aert, il n'est pas deuxième là. On est d'accord que Van Aert, il est dépassé. Van Aert, il a le milieu de sa roue sur la ligne, alors que Michael Matthews, j'imagine que c'est Michael Matthews, lui, il a déjà passé. Malgré tout, il est quand même signé le troisième. Bon, eh bien, c'est Van Aert qui fait deux. La baise. La baise. Allez, troisième victoire en professionnel pour Luca Santo qui s'impose. Van Aert conserve le maillot jaune avec la bienveillance des juges de la photo finish. On a le maillot vert, on a le maillot à poids, on a le maillot blanc. 42ème, cet abruti de Barguil, c'est lever un cul, mais de psychopathe. Vraiment, il a été imprenable. J'avais mis toute mon équipe à rouler à 110%. Eh bien, malgré tout, moi, je passe, ça fait 45 secondes de retard et le reste était à 1.40 au sommet. C'était n'importe quoi. Eh bien, Barguil nous l'a mis à l'envers et on ne prend pas ce putain de point montagne. Je suis dégouté. Bon, on remporte l'étape. Ok, j'en ai rien à foutre. Moi, je voulais mon point montagne. Vraiment. Je suis vert. En plus, Van Aert qui finit deuxième alors que Mathieu est quand même apparemment devant. On ne va pas se mentir. Ça me casse les couilles. Vraiment. Bon, Van Aert devant Santo dans le même temps parce que là aussi, il va bien te faire enculer. Santo, 10 points au total. Ah oui, puisqu'on s'est fait aussi niquer dans la côte de troisième catégorie. J'ai oublié cette blague. On est ex-aequo pour le maillot à poids avec Barguil. C'est Barguil qui va porter le maillot à poids au niveau du maillot vert. On a 5 points d'avance malgré la victoire seulement sur Van Aert. C'est atroce. C'est atroce. Le maillot blanc, c'est sur les épaules de Santo. Très bien. La barine Victorious Miraki. Par contre, on est largué avec la Gorilla. Vendram est toujours le plus combatif pour un petit kilomètre d'avance sur Alexis Goujar. Bien. Van Aert qui met encore 26 points. On en met 38 avec Santo. Et même chose pour l'équipe. On se rapproche un peu, mais on est encore à 103 points de la Jumbo Visma. Van Aert, il est imprenable en fait. Van Aert, le truc c'est que voilà. Santo, c'est un Van Aert en moins fort. Et à partir de là, je vais galérer comme un âge quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Je ne peux pas rivaliser avec lui. Et je suis sur les mêmes courses que lui. Donc il me pine. Il me pine. Et si en plus, Barguil s'y met sur la montagne. Le seul truc sur lequel je pourrais peut-être prendre Van Aert. Je ne peux pas faire grand chose quoi. Je suis un peu agacé. Je suis très agacé. J'ai les boules. J'ai les boules. Allez, le prochain épisode, ce sera Juan Firmini. Il ira plus vite celui-là parce que je pense... Ah, j'ai peut-être renvoyé Vendramé quand même devant. Je ne suis pas sûr. On verra. On verra. Et ensuite, ce sera le contrôle à Montpag. Allez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était Ergengan. Je vous dis à très très vite pour la suite des aventures de Lucas Santo et la Gorilla. Ciao, ciao ! Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada